Mes chers maîtres, qu'à nous dire demain à nos directeurs qui nous ont mandatés et qui attendent de nous que les polices fêtent leur direction régionale en 2016 sur la RGD. Deux, en tant que ministre du système de la RGD, le Conseil régionale du pays veut demander à ce moment de bloquer l'association afin que la RGD avance et sorte l'impasse dans laquelle elle se trouve. La seconde question, ça reste à M. L. Deirce. M. L. Deirce, quand sera allôée la relation de la RGD aux collectivités locales pour qu'on puisse travailler et agir pour Les civilisations ? Merci. Merci, M. Jean. Nous avons demandé aux participants de préciser leur fonction et à quel titre ils se retrouvent dans cette salle à participer à ce débat. Je vois que beaucoup ne l'ont pas fait. S'il vous plaît, je demande encore une fois aux participants d'être brefs. Si possible, sujet, verbe, complément et un point d'interrogation à la fin, ça nous ira très bien. Merci. Et tout ça grâce aux investissements et aux efforts consentis par le président de la République du JVT, son excellence, M. Ismail Omar Gilev, ainsi que le département de l'EVD qui a recruté des femmes judiciaires pour nettoyer les grands axes de la ville. Certes, ces femmes ont fait tous leurs efforts en travaillant jour et nuit afin de garder la propriété de notre ville. En effet, M. le ministre de l'Intérieur et de la Désentralisation, ces femmes sont des victimes de non-respect en fait de l'EVD car elles n'ont pas d'assurance médicale. Par ailleurs, la ministre de l'Intérieur a mis sa biais au lieu de trois jours à passer deux semaines ou un mois. Donc, M. le ministre, est-ce que ces femmes méritent-elles ceci ? Si c'est non, comment allez-vous résoudre ce problème majeur ? Ma deuxième question porte sur l'immigration clandestine. Nous constatons, an après an, un afflux massif des immigrants clandestines. Dans quelle politique de contrôle avez-vous mis en œuvre pour lutter contre l'immigration clandestine ? Merci. S'il vous plaît, avec votre permission, M. le Président, je voudrais demander aux participants d'éviter, d'énumérer la liste des initiatives entreprises par les chefs de l'État parce que le Président de la République est l'initiateur de ces projets, il ne les connaît mieux que quiconque. Donc, je vous propose d'aller directement à la question. Merci. Je disais tout à l'heure que de nombreuses questions nous parviennent aussi en provenance des internautes de Djibouti, mais aussi de l'extérieur de Djibouti. Ces questions sont parfois aussi trop longues. Je vais faire de mon mieux pour essayer de les résumer tout en essayant de respecter rigoureusement l'essence et l'esprit de leur formulation. Concernant la première question émane d'une jeune Djiboutienne dénommée Zamzam, sa première question s'adresse au ministre de l'Intérieur et concerne la propreté de la ville. En complémentarité de la question qui a été posée par le jeune homme de tout à l'heure, cette jeune demoiselle demande au ministre, s'il ne serait pas plus propre et esthétique pour la ville de Djibouti de créer un souk de katte que de voir les petites câbles horribles, dit-elle, ce qui s'est proposé, qui encobrent les ruelles de notre capitale et qui est le katte, donc qui est selon elle l'une des premières causes de présence des sacs de plastique dans nos rues. Voilà, ça c'est la question de mademoiselle Zamzam. Et sa deuxième question concerne la décentralisation. Mademoiselle Zamzam adresse cette question à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'elle remercie auparavant pour ses efforts inlassables entreprises ces dernières décennies pour essayer notre pays, dit-elle, au rang qu'il mérite. Je voudrais remercier également, dit-elle, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour sa dynamique politique menée aux côtés du Président de la République. Et voici la question. Excellence, d'aucuns pensent que la décentralisation n'est pas effective et un sentiment de frustration est palpable. Ce sont ces mots aussi bien au sein de la population que des élus locaux qui ne cachent pas leur désillusion. Ne croyez-vous pas, Excellence, que les compétences revenant aux collectivités locales, vecteurs de la mise en œuvre de la décentralisation telle qu'elle est rêvée, sont greffées, entre autres, au secrétariat à la solidarité, dont l'organe principal, la BDS, dans la mesure où cette institution décide et finance les projets dans les régions décentralisées ? Voilà la question. Je redonne la parole à moi, qu'Excellence, vous voudriez réagir tout de suite. Je reditribue la parole dans la salle. Le ministre de l'Intérieur va répondre peut-être globalement après, une fois qu'un nombre important de questions seront posées. Je voudrais maintenant passer la parole au secrétaire exécutif du Conseil régional de Diquine. M. le Président de la République, M. le Président de la République, Je vais d'abord faire une très petite introduction avant de penser aux questions. Chers collègues, c'est vrai que Sylvia en assistait à l'Assemblée à l'avènement de la décentralisation. Aujourd'hui, grâce aux affaires inlassables de la politique l'arrivée sur l'exemple de M. le Président de la décentralisation, sont effectifs. Il y avait tout à l'heure une question qui a été accusée, puisque d'abord les infrastructures sont là, et nous ne sommes à savoir que la décentralisation est en processus de longue à l'aise, étape par étape. Ça, je suis convaincue. Mais je dirais que cet événement politique, majeur du second mandat présidentiel, constitue une étape de plus franchie dans la démocratie en profondeur de notre société, car c'est une démocratie par la base qui donne à l'absence politique son sens le plus long, ensemble, celui de la participation des citoyens et des citoyennes aux décisions qui le concernent directement, qui ont une influence prépondérante sur leur quotidien. Ainsi, un nouveau projet de société émerge donc, avec un processus d'appropriation de la chose publique par les citoyens eux-mêmes, dans les régions, dans leurs territoires, et même dans leurs quartiers. C'est là que réside le sens profond de la décentralisation. Mais moi, je suis convaincue qu'une décentralisation effective, elle doit réunir trois ingrédients inséparables. Elle doit être politique, administrative et fiscale. Quand je dis fiscale, c'est l'argent, puisque l'argent sur le nord de la guerre. Et tout à l'heure, j'avais dit que la volonté politique, elle a son excellence pour celle du président de l'Union. Nous, nous en remercions énormément. Mais nous sommes victimes de tracasserie administrative. Je m'en excuse du terme. Je globalise. Et en attenant la mise en place d'une fiscalité locale, nous avons un silo de notre présence sur le terrain, afin de nous familiariser, nos périmètres d'action, en fait, de nos prélégatifs. Donc, je vais passer aux questions. Ma première question, qui s'adresse d'abord au ministre de l'Intérieur, qui est en charge de la décentralisation. D'abord, nous le félicitons pour avoir eu le courage de faire en premier lieu, et c'est vrai que nous sommes sous l'attitude du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, comme le cycle l'indique lui-même, puisque c'est son ministère qui a été le premier à nous avoir légués ou transférés de compétences. En l'occurrence, par exemple, pour ma région, je gère le service de l'État civil. Mais il y a une disparité entre le transfert de compétences